petite activité du jour sur les jours justement une fois que vous avez appris la vidéo vous pouvez créer un petit truc comme ça ou le faire sous forme de postières ou ce que vous voulez en fonction de ce qu'aiment vos enfants donc on a un calender et donc l'idée c'est de leur faire faire des phrases sur le lundi le mardi le mercredi et comprennent bien qu'on va dire on monday on tuesday parce que sur le calendrier voilà on pose sur ce jour je fais ceci cela où j'ai vu ceci cela etc donc on monday toujours une majuscule comme si c'était des prénoms les jours et puis les codes couleurs avec le day 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 qui revient comme en français notre dit on a d'accord dimanche lundi mardi mercredi etc donc en fait tout ça pour qu'ils associent qu'ils aient du visuel aussi on monday tuesday thursday et donc i saw j'ai vu avec les petits yeux pour bien comprendre et associer le mot au sens et après j'ai choisi des noms d'animaux qui commencent par la même lettre que le jour donc on monday i saw a monkey j'ai vu un singe i saw a mammoth j'ai vu un mammoth i saw a mole j'ai vu une top i saw a magpie j'ai vu une pie etc etc il y en a plein 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 sur internet il y a même des fiches que vous pouvez imprimer pour le thursday comme en th c'est un peu dur de trouver des noms d'animaux j'ai vu trois lions trois rats trois rabbits trois lapins three lions three rats three rabbits et puis ça fait beau c'est pluriel a fox a fish a ferret etc etc et pour le sunday saturday comme il ya deux fois le s qui revient et ben j'ai mis bon du s simple et puis j'ai mis du sh shark et sheep le sh pour faire le sh voilà un petit truc sympa à faire avec eux en mettant plein de petites couleurs et ils adoreront chercher des noms d'animaux etc sur internet et puis raconter leurs petits trucs et bien sûr les dessins le petit dessin associé à côté du mot pour qu'ils s'en souviennent amiez vous bien